Allez bonjour les amis, on se retrouve cette fois dans Double Dragon 2 pour ce walkthrough commenté. On démarre tout de suite en mode Supreme Warrior. Alors, vous allez voir que cette run va être l'occasion pour moi de mettre les points sur les i, comme on dit. Eh bien, je vais vous démontrer très rapidement que l'arme la plus efficace à la condition qu'on la maîtrise, bien sûr, et ça, je suis d'accord, c'est pas évident, eh bien c'est le coup de genou, le coup de genou sauté que je vais utiliser de nombreuses fois lors de cette run. Alors, pour au moins deux raisons, pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'est le coup le plus puissant. Ça, j'ai envie de dire, c'est la meilleure raison peut-être, mais ce n'est pas une condition suffisante. Un coup puissant peut être vulnérable, par exemple, susceptible d'être contré derrière par un ennemi. Alors, il se trouve que justement, le coup de genou sauté, il combine deux avantages, la puissance et la continuité. Voilà, et comme vous pouvez le voir, typiquement ici. Contrairement au cyclone kick ou à l'uppercut, le coup de genou peut être réalisé en continu, sans rupture. C'est-à-dire que si vous le maîtrisez, en fait, vous pouvez à la fois vous déplacer et frapper. Voilà, alors j'essaie de le faire de temps en temps. Vous voyez là maintenant. Je vous invite à aller voir des speedrunners, et notamment celui qui détient le record du monde. Eh bien, vous verrez que ce qu'ils utilisent le plus, évidemment, c'est le coup de genou. Et d'ailleurs, ils n'utilisent quasiment que ça. Donc voilà, c'était une petite précision, parce que ça a commencé à me gonfler, cette histoire. Cette histoire de purcut et de cyclone kick. Alors, c'est un coup qui est efficace, le cyclone kick, bien sûr. On peut le placer à certains moments. Mais c'est un pisalé. Voilà, c'est un pisalé dans le sens où c'est faute de mieux que l'on utilise le cyclone kick. Le coup de genou sauté remplace tous les autres coups. C'est pas compliqué, il remplace tous les autres coups. Donc, ceux, et je vais pas les citer, enfin, surtout celui que je salue par ailleurs, amicalement, j'ai rien contre lui. J'ai rien de te dire, si tu me préconises le cyclone kick, c'est probablement parce que tu ne maîtrises pas le coup de genou sauté. Voilà, c'est ça la réalité. Parenthèse fermée. Donc, du coup, j'ai pas tellement commenté ce que je faisais. Mais en fait, il n'y a pas grand chose à commenter dans Double Dragon 2. Dans le sens où, moi, j'invite vraiment ceux qui veulent le finir dans Supreme Warrior à maîtriser le coup de genou sauté. Tout simplement parce que c'est probablement le coup le plus fun de tout le jeu. Je vous assure, ça donne un sentiment de satisfaction extraordinaire quand on le réalise. Première raison. Et puis, surtout, c'est le plus efficace, comme je le disais. Et j'ai envie de vous dire aussi, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si vous savez faire le coup de genou sauté, vous saurez faire le reste parce que c'est beaucoup plus simple à faire. Le timing pour réaliser le coup de genou sauté est assez chaud. Ça demande un petit entraînement de la pratique. Donc là, je vais arriver au combat de boss qui est d'une simplicité évangélique. Ça ne veut rien dire, la simplicité évangélique, je crois. C'est pas grave. Qui est d'une simplicité d'enfant dès lors que vous savez placer le cyclone kick. Alors, c'est peut-être le seul cas, d'ailleurs, où le cyclone kick est plus efficace que le coup de genou. C'est avec les deux ninjas. Sinon, pour le reste, franchement, je ne vois pas d'autres exemples. Même pour le combat final, que vous allez voir, j'ai complètement foiré. Mais j'ai envie de dire, quelqu'un qui saurait faire que des coups de genou sauté en continu, n'en aurait même pas besoin, en fait. Donc, voilà. Écoutez, pour le reste, vous allez voir que ce jeu est extraordinaire, si vous ne le connaissiez pas encore. Ça, j'en ai déjà parlé lors de mon test. C'est vraiment un bizémol extraordinaire du Moderna 2. On ne le répétera jamais assez, je vous le dis. J'ai réfléchi un peu plus suite à mon test, mais en fait, ce qui le rend si bon, c'est la variété des mécaniques. Ça, je ne sais pas si j'en ai parlé. C'est possible, j'en ai parlé. Mais ce n'est pas seulement le level design, en fait. C'est ça que je veux dire. Le level design est très bon. Il n'est absolument pas plat, comme sa suite, par exemple, qui est vraiment, selon moi, son plus gros défaut, c'est qu'il est plaire. Finalement, les environnements sont des sortes d'arènes. Là, on a vraiment des lieux à la fois variés et avec des dénivelés. Voilà, on va descendre, on va descendre, on va monter. Mais surtout, quand je parle de mécanique, c'est-à-dire qu'on doit aborder chaque stage de façon différente. Le premier stage est assez classique. Le deuxième, là, commence à devenir un peu plus original dans le sens où il s'étire en hauteur. Il va falloir jouer aussi sur d'autres coups. Le cyclone kick, effectivement, pour se débarrasser des ennemis dans les échelles, par exemple. Le troisième stage dans l'hélicoptère. Un stage extraordinaire. C'est un stage extraordinaire, celui de l'hélicoptère. Parce qu'il y a différentes façons de mourir ou de faire ou de tuer les ennemis. Et puis, il y a une sorte de pression qui s'installe aussi parce qu'on a peur de tomber. Donc, c'est vraiment presque du génie, j'ai envie de vous dire. Ce niveau-là, aussi pareil. On va avoir une séquence un petit peu différente avec ce plafond très bas qui ne vous permet pas d'effectuer tous les sauts, tous les coups sautés. Même si, encore une fois, je vais dire, preuve supplémentaire que le coutume sauté est efficace partout. Et à tout moment, c'est qu'on peut quand même le placer. Même là. Là, le cyclone kick, il ne pourrait pas le placer. Sauf là, bien sûr. Donc, bref. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que mécanique extraordinairement variée, level design extraordinaire, graphisme, là, pas forcément mis en valeur à cause de la manière dont je filme le jeu. C'est du off-screen. Enfin, vous connaissez ses qualités graphiques, bien sûr. Ses musiques. Ces musiques sont folles. Alors là, vous allez rire. Là, c'était plus, pour moi, un moyen de m'entraîner aussi. Aussi, ma femme qui me parlait. Évidemment, ça m'a un petit peu décompensé. Voilà. Mais c'est vrai que vous pouvez placer des coups de genoux sautés à ce niveau-là aussi. Ça va d'ailleurs être bien pratique pour ce boss-là, parce que... «Pos, pour moi, c'est tout à fait. » «Pos, pour moi, c'est tout à fait. » «Pos, pour moi, c'est tout à fait. » Allez, petite séquence de plateforme, et on va aborder du coup le stage numéro 5, stage numéro 5, donc là pareil, attention, regardez-moi cette efficacité, regardez-moi, hop, allez dégage, coup de genou, dégage, avec le porquet, je serais encore en train de les frapper, là, bon, alors évidemment, par contre, le souci, entre guillemets, de ce coup-là, c'est que, c'est qu'il a tendance à effacer tous les autres, du coup, on ne fait quasiment plus que ça, mais bon, moi j'y peux rien si les développeurs ont programmé, ont développé un jeu dans lequel un coup remplace tous les autres, c'est pas de ma faute, petite séquence de plateforme extrêmement tendue, toujours, on peut tomber, ça arrive, voilà, là typiquement cyclone kick, bah il est pas mort, donc j'ai pas exactement la puissance du coup en tête versus les autres, mais le cyclone kick doit être au moins deux fois moins puissant que le coup de genou sauté, je pense au moins, attention, ça va exploser, non, c'est bon, allez, parce que souvent, alors c'est vrai que souvent, surtout vers la fin, les ennemis commencent à esquiver le coup de genou sauté, mais le problème, c'est qu'ils en esquivent jamais plus de deux ou trois, c'est genre, bah, si vous les enchaînez, j'ai envie de vous dire, regardez ça, hop, allez, dégage, là typiquement, j'aurais pu faire un cyclone kick, voilà, comme ça, pour les attaques aériennes, c'est pratique, effectivement, si vous les anticiper, allez, hop, deux, oui, ce que j'ai pas mentionné, autre avantage du coup de pied, du coup de genou sauté, c'est qu'on peut le réaliser quand on retombe, hein, ça c'est quand même un gros avantage, bon, sa séquence qui m'a toujours un petit peu agacé, alors vous allez voir, plus loin, je vais perdre une vie bêtement encore dans les séquences de plateformes, je vais pas dire que c'est insupportable, parce que ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que moi, ça m'a toujours gonflé, bon, ça fait partie de son charme aussi, ça fait partie de son ADN, j'ai envie de vous dire, mais je vous raconte pas le nombre de fois où j'ai ragé, de toute façon, je perds toujours au moins une vie, je perds dans les séquences de plateformes, il y a toujours un moment, alors que ce soit avec les plateformes qui disparaissent, là, ou d'autres séquences, ça m'arrive à chaque fois, bon, là, le boss, hein, c'est compliqué, en fait, de donner des conseils dès lors que vous savez utiliser tous les coups dans ce jeu, enfin, regardez-moi ça, hop, là, c'est une kick, puis après, il n'y a pas vraiment de tactique, en fait, c'est ça que je veux dire, voilà, s'il donne kick, c'est pratique, effectivement, quand il est en l'air, c'est réglé, allez, donc on avance maintenant pour le suivant, là, il y a de la plateforme, maintenant, ça va devenir un petit peu pénible, donc je crois que c'est là que je tombe de noir, ah, bref, voilà, il y a un truc qui... bon, après, c'est du par cœur, vous allez me dire, il faut connaître exactement les timings, là, c'était vraiment chaud, j'ai été à deux doigts de tomber encore, donc une vie perdue, bêtement, qui va potentiellement me faire perdre la partie, finalement, parce que vous allez voir que je finis le jeu, rick-rack, rick-rack à cause de ça, et puis surtout, j'ai très mal joué à un moment donné, vous allez voir, c'est une catastrophe, alors, ça, c'est le défaut, effectivement, du coup de genou sauté, c'est qu'il demande un timing extrêmement serré, extrêmement serré, je crois, de mémoire, c'est deux ou trois frames, je me demande si c'est pas deux frames, je sais pas si vous imaginez, c'est rien, alors que l'upper-cut, je crois c'est le double, un truc comme ça, enfin, vous vérifierez, la fatigue aidant, en fait, c'est vrai que parfois, en fait, ça ne sort pas, vous êtes bloqué, vous trouvez plus le timing, vous trouvez plus, euh... Il faut mettre l'adresse... Je suis désolé, c'est des questions privées, là... Euh, bref, alors, je continue, donc, je disais, oui, effectivement, le gros défaut de ce coup, c'est que... quand on n'arrive plus à sortir, eh bien, on est un petit peu dans la merde, hein, enfin, c'est pas qu'on est dans la merde, parce qu'en fait, on pourrait faire d'autres coups à la place, mais on est un petit peu prisonnier de son efficacité, en fait, c'est ça que je veux dire. Bon, là, typiquement, j'ai réussi du premier coup, mais je vous assure, ça m'arrive très souvent de tomber, en tout cas, j'étais content. Mais globalement, enfin, je vais vous dire, celui qui maîtrise le coup de jeu luxauté, et qui connaît à peu près les séquences de plateforme par cœur, ce jeu, c'est... c'est une rigolade, hein, enfin, je vous dis franchement, c'est une rigolade. C'est facile à finir. Et je veux dire, hors séquences de plateforme, un petit peu tricky, je veux dire, après, c'est piece of cake, comme disent les américains. Voilà, là, le danger dans ce jeu réside ici, dans ces séquences de plateforme. Et encore, parce que quand on les connaît par cœur, c'est pas non plus très compliqué. Mais bon, j'ai toujours eu la flemme, j'ai toujours eu la flemme de noter les timings exacts. On va dire, quelqu'un d'un peu plus patient que moi, aurait très rapidement compris comment ça fonctionne. Ça m'aurait évité pas mal de problèmes, je pense. Alors oui, alors du coup, j'ai pas trop commenté ce qui se passait à l'écran, mais ça illustre totalement ce que je disais avant. Regardez-moi le nombre de séquences différentes dans le jeu, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Là, dans ce stage-là, il y a combien, attendez, il y a un, deux, trois, il y a cinq séquences différentes. Cinq séquences différentes qu'ils auraient pu allonger. C'est ça le pire, en plus. Ils en ont pas non plus fait des tonnes. Parce que la facilité était de rallonger chaque séquence et limite en faire deux stages de ça. Ça aurait été totalement faisable. Dans un jeu normal, ça aurait été le cas. Donc, vraiment, chapeau, chapeau à Technos Japan. Je répéterai jamais assez que c'est un chef-d'oeuvre pour moi, ce que je l'ai dit tout de suite. Je crois que je l'ai dit dans mon test, il me semble, chef-d'oeuvre. Et probablement mon jeunesse préféré. Voilà. Voilà, donc là, on va aborder... Alors, ceux-là, ces ennemis-là, j'ai pas tellement parlé des ennemis différents. Alors, ceux-là peuvent poser problème. N'hésitez pas à utiliser le second kick pour ces ennemis-là. Effectivement, c'est plutôt efficace. Notamment quand ils vous attaquent en sautant. Ensuite, vous avez là ces espèces de... Je sais pas comment les qualifier. L'équipe en costume, là. Pour moi, ce sont les plus dangereux. Parce qu'ils retirent... Regardez-moi la puissance des coups. Là, il se trouve qu'en plus, dans ce stage-là, ils sont particulièrement résistants. Et donc, faites très attention. Il va en deux ou trois coups, et puis, il vous retire la moitié d'avant-nevis. Boss, là, pareil. Ouais, là, il va me coincer. Ils ont une allonge très longue. Très longue allonge. Donc, faites attention. Là, je vais un petit peu avoir du mal. C'est la fatigue qui s'installe. Typiquement, la fatigue s'installe. Donc, le coup de genou, j'aurai du mal à le sortir. Ça va se voir. Je vais un peu galérer. Enfin, globalement, ça va. Et vous allez voir, dans le stage suivant, il y a un passage. Je me fais démonter. Je vais perdre une vie. Tout simplement, parce que je n'arrive plus à sortir le coup de genou sauté. Fatigue. Voilà, fatigue, puis en plus, voilà. Je discutais avec ma femme avant. Bref. C'est pas une excuse. Donc, oui, il faut rester concentré et être régulier. Banalité de le dire, bien sûr. Voilà. Là, on va encore se retaper les mecs en costume. Alors, là, ils sont extrêmement dangereux. Je crois qu'il y en a quatre au total. Là, je suis enchaîne les coups de genou sauté. Alors, je suis le malin avec les coups de pieds de genou sauté. Mais juste après, je ne vais pas réussir à en sortir un seul face aux gros malabars qui sont en bas. C'est une catastrophe. Vous allez voir. Je vais perdre une vie entière. Et ça ne remet pas en cause l'utilité de ce coup, bien sûr. En fait, l'idéal, là, c'est pas ce que je fais. L'idéal, en fait, c'est se décaler un petit peu. Là, je reste en face de lui comme un abruti. Voilà. Typiquement, s'il ne faut pas faire, il faut se décaler un petit peu. Il va venir vers vous. Et au moment où il vient vers vous, en fait, vous allez placer le bout de genou sauté. Donc là, je n'arrive pas à le sortir, en fait. Je le fais déboîter. C'est très laborieux. Là, j'ai raté encore. Et là, ça va être pareil. Vous voyez, là, franchement, pour moi, là, deux vies bêtement perdues. C'est-à-dire que, normalement, avec un peu de concentration, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas vos trois vies juste avant le boss final. Pour moi, c'est largement faisable. C'est... 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 Je me fais enchaîner, je reste en face de lui comme un crétin. C'est parce qu'en fait, j'essaye de me sortir, ce fameux coup de genou sauté, en me relevant. Mais je n'y arrive pas. Là, ce que j'aurais dû faire, c'est prendre acte du fait que je n'arrive plus à le sortir, et faire autre chose. Mais ça, c'est mon côté t'étude. La personne qui arrive à faire ça tout le temps... Regardez-moi ça ! Je veux dire, c'est invincible ! Vous êtes invincible ! C'est pas compliqué ! Sauf pour le boss final. Et le clone, peut-être. Donc, je veux dire, encore une fois, arrêtez de gonfler avec votre second kick. Voilà. Sauf pour les... Sauf pour les ninjas. C'est vrai que pour les ninjas, il est bien pratique. Mais j'ai envie de vous dire, je ne sais pas tester, en fait. Mais je suis certain qu'on peut les battre aussi avec le coup de genou. Non-clones. Alors là, vous voyez, je n'ai pas très bien... Je vais essayer de placer mes coups de genou, mais je n'arrive pas très bien. Malheureusement. C'est un peu laborieux, mais je vais quand même réussir à le battre sans perdre de vie. En fait, c'est ce qui va me sauver. C'est ce qui va me sauver, parce que... Pour le reste, c'est vraiment pas terrible. Il essaie de me faire ses adhokens, là. Les adhokens, malheureusement, c'est le seul point faible, voilà. Typiquement. Le seul point faible du coup de genou sauter, c'est qu'on peut se faire toucher, effectivement, au moment où on atterrit. Si vous n'avez pas de chance, ça peut arriver plusieurs fois. Et vous voyez, là, je fais n'importe quoi. Je n'arrive pas à le sortir, mais il serait déjà mort. Il serait déjà mort si je... Si je ne déconne pas. Alors, ça m'a... Vous voyez, j'ai une petite frustration, effectivement. Peut-être que j'aurais dû attendre et faire peut-être un one-life. Je pense que c'est un jeu qu'on peut one-life faire. Je ne veux pas paraître prétentieux, mais je pense que c'est largement faisable. Je le dis franchement. Même le boss final, en fait, je fais de la merde, vous allez voir, mais en fait, il n'est pas compliqué. Le boss final, en fait, il faut utiliser probablement le cyclone kick parce qu'il est bien pratique quand il s'approche de vous en sautant. Là, typiquement, j'aurais pu le sortir. Quand il est invisible, voilà. Là, j'aurais dû faire, typiquement, faire cyclone kick et coup de genou. Vous enchaînez ça tout le temps. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Je vais faire du mieux que je peux avec le reste de stamina qui me restait à ce moment-là. et surtout avec le reste de vie qui me reste parce qu'en plus, il a un coût extrêmement puissant. Je crois qu'il va me le faire. Il retire quasiment 70% de la barre. Voilà. Je crois que c'est celui-là. Du coup, j'ai perdu une vie. Là, je vous conseille vraiment de faire ce que je fais là. Ça marche très bien. Malheureusement, je n'ai pas réussi à le faire. Typiquement, là, j'ai raté mon genou. Mais bon, bref. Voilà, écoutez, je m'arrête là. Alors franchement, je l'appelle guide mais ce n'est absolument pas un guide parce que je vous l'ai montré. Enfin, je veux dire, moi, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Je me répète. bossez, bossez, bossez le coup de genou sauté et là, vous serez un god. Vous serez un dieu de Double Dragon 2. Allez, à plus. et là, vous serez, bossez. Sous-titrage 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 Sous-titrage